Tu as cet arbre depuis combien d'années ? Alors, 44 ans. Cet arbre, j'y tiens beaucoup parce que mon mari me l'a offert quand j'avais 35 ans. J'ai été tellement heureuse de l'avoir, j'en ai même pleuré. Mais comme il n'y avait pas de négique en bonsaï, les bonsaïs, il y a 44 ans, tu vois ? C'était compliqué, oui. Et j'avais personne à qui m'adresser. Bon, mon mari avait fait un système parce que tous les week-ends, on n'était pas à la maison pour qu'il soit vaporisé tout le temps. D'accord. C'est bien d'ailleurs, c'est bien parce que le pentaphyla, il aime les vaporisations, il aime avoir de l'eau sur les aiguilles et pas trop dans le substrat. Ça, je le sais depuis il n'y a pas très longtemps, depuis tes vidéos. D'accord. Ça veut dire que ça sert, c'est bien. Je suis énormément fidèle à tes vidéos. C'est gentil. J'achetais de l'engrais en jardinerie pour bonsaï. D'accord. Mais c'était du chimique. J'ai mis du terreau pour bonsaï, que l'on dit, mais qui ne va pas bien puisque maintenant, je suis venue à l'acadama et à la pumice. Et quand on me dit que le pain blanc, le pain savilal, est fragile, je n'y crois pas trop parce que lui, ça fait 44 ans que je l'ai. Et tu ne sais pas d'où vient cette arme. Je veux dire, c'est un import. On pense que c'est un import japonais, certainement, mais tu ne sais pas exactement d'où il vient. Il vient d'une jardinerie, je pense. Il me l'a dit il n'y a pas tellement longtemps parce qu'il ne s'en rappelait plus non plus. de plaisance du touche. C'est les espaces verts du Languedoc. À l'époque, je pense que les imports passaient par des grossistes et donc même la jardinerie. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas exactement. Parce que ce que tu cherches à savoir, c'est de quelle variété. Exactement. En fait, on s'est rendu compte avec Gabi qu'il a quelques particularités, cet arbre. Il a des caractéristiques un peu spécifiques, notamment des gouttelettes de résine qui sont fermées sur son écorce. Est-ce que ça ne vient pas d'une mauvaise... Non, 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 pas du tout, non. Il faut quand même reconnaître que c'est un arbre qui est bien cultivé. Ah oui, il faut reconnaître que c'est un arbre qui est très bien cultivé, oui. Plus de 40 ans de pentaphyla, je pense qu'il n'y en a pas trop en France. Ben, je n'en connais pas beaucoup. Ou je sais qu'il y a le copain Jean qui a un arbre comme ça du côté d'Arcachon. Un pentaphyla aussi qui est assez vieux, mais il n'y en a pas énormément en France. Et puis, on sait très bien qu'un pentaphyla, ce n'est pas vraiment un arbre qui se cultive très bien en France. Ça dépend des endroits, mais... On ne voit pas de greffe, de point de greffe. Il n'y a pas de point de greffe non plus. C'est un pentaphyla type. Généralement, on greffe les pentaphyla sur les pains noirs, parce que le pain noir, il est plus fort et donc il va lui donner un coup de boost. C'est intéressant, c'est pour ça que je voulais savoir quelle était la provenance de l'arbre. C'est un peu le mystère, parce que là, je ne sais pas. On peut imaginer que c'est un mont azuma, parce que je trouve que le feuillage, il est très bleuté quand même. Tu le cultivez dans le terreau, et puis tu t'es rendu compte au bout de combien de temps que le terreau, ça ne marchait pas. Quand est-ce que tu as commencé tes vidéos ? J'ai commencé mes vidéos en 2012. Ben voilà. Ah ouais. Pumis, Akadama et tout ça, c'est grâce à toi et à tes vidéos. Ah d'accord, ok. Oui, parce que moi, je... Et tu as senti une différence quand même au niveau de la réaction de l'arbre, quand tu l'as changé ? Au niveau de l'arrosage, c'est quand même beaucoup... Ah oui, au niveau de l'arrosage, c'est quand même plus facile. L'arrosage, c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, je n'arrose pas beaucoup, parce qu'il est dehors tout le temps. Alors qu'avant, je le mettais dedans, l'hiver... Ah oui, tu le meurais, d'accord. Oui, parce que l'hiver, le terreau retenait trop l'eau, tu avais peur que les racines pourrissent. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est l'avantage de... Ça, c'est l'avantage, justement, de la Pumis et de l'Akadama. Donc, on peut constater quand même que cet arbre, avec Gabi, on a regardé, on a un petit peu diagnostiqué l'arbre. On trouve qu'il a très, très bien réagi à ce que tu lui as fait. Donc, pour moi, c'est une bonne culture. On a constaté aussi qu'il s'était très allongé. C'est normal, puisque c'est un arbre qui n'a jamais été taillé. Il a été mis en forme certainement il y a très longtemps. Donc là, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est un travail juste de taille sur cet arbre, pour réduire déjà les longueurs et essayer de commencer à travailler sur le compactage de l'arbre, en vue, bien sûr, dans une deuxième vidéo qu'on pourra peut-être faire ensemble, d'ailleurs, où on mettra en forme l'arbre. Parce que là, le feuillage étant trop loin, pour l'instant, ce n'est pas intéressant de mettre en forme. On va se retrouver avec un arbre avec des pompons au bout des branches juste. De toute façon, tu n'as pas fini de le boire. Thierry, qu'est-ce que tu en penses de cet arbre, toi ? Vu l'aïcineau de l'arbre, je trouve qu'il a été bien entretenu. Bien réussi à le conserver. Il a besoin d'être travaillé un peu, certes, mais c'est un bel arbre. Il y a du potentiel à faire. Tu as vu, les corse, elle est chouette. Les corse, oui, il est très beau. On voit que c'est un vieil arbre. Le fait de l'avoir empoté là-dedans, ça va l'aider. On voit qu'il en forme, on voit qu'il est bien. Et là, il est dehors, il prend la pluie. Dans le Gers, on est en plein vent. D'accord. Si ce n'est pas le vent d'ouest, c'est le vent d'autant. S'il fait trop froid, je peux le mettre dans ma terrasse où j'ai des ovans qui ferment. Donc, il est à l'abri du vent. Cet été, par moments, on a eu des averses de pluie, mais imaginable. Alors là, il avait trop d'eau, donc je le mettais à l'abri. Et sinon, l'exposition ? Il a surtout le soleil de l'Est, puisqu'il est plutôt à l'Est. Et après, l'après-midi, il reste quand même dehors, mais il est à l'ombre par d'autres arbustes que j'ai. Une bonne culture. Une bonne culture. Une bonne culture. On discute un petit peu des faces possibles de cet arbre. Thierry, comment tu verrais cette arbre, toi ? Vas-y, positionne-le comme tu veux, toi. Écoute, il y a un petit moment que j'ai tourne autour, cet arbre, et je vois pas mal de faces qui me plaisent. Mais je partirai, moi, sur celle-ci, là. Celle-ci. Alors, tu peux nous expliquer ton choix ? Alors, moi, je vois une belle connicité au milieu du départ. C'est arrondé ici, derrière. Il continue un peu par ici. Bon, après, il y a cette grosse branche qui me gêne. On a quand même celle-ci qui va peut-être pouvoir prendre à sa place. Éventuellement, supprimer celle-ci. Celle-ci, on peut la retravailler ici, derrière. Là, j'ai ça qui peut faire ma petite branche arrière, éventuellement. Ou ici. Et après, travailler la tête, ici, sur cette branche. Éventuellement, ramener celle-ci. Comme on fait l'habitude, avec le cuivre, on arrive à bien plier. Ces arbres, on n'a pas de souci. Il n'y a pas un gros, gros tronc. Et de la travailler pour ramener un peu la tête légèrement sur la broche. Voilà, moi, je le vois sur cette face. Vas-y, Gabi. Qu'est-ce que tu choisis comme face ? Moi, je choisis celle-là. À peine, voilà. On a quelque chose près. Voilà. Donc, en dégageant la ligne de tronc, bien évidemment. On a une lecture du tronc, comme j'aime, à les arbres ouverts. Donc, cette branche-là, où on coupe la grosse branche ici, on emmène celle-là vers le côté. Mais enfin, il y a ça, bien évidemment, ça baisse beaucoup. Ici, on baisse beaucoup, mais il y a trop de branche. Et on met la ligne de tronc très apparente. La tête, certainement celle-là. On a une branche arrière ici encore. C'est de l'habillage. Il y a trop de monde en haut, donc il ne faut pas le nettoyer. Mais on a surtout une ligne de tronc, une lecture du tronc qui n'a pas un centimètre de droit. C'est très joli. Et on précise quand même que la branche basse, elle vient de l'arrière. Oui. Oui, oui, c'est sur un arbre établi. Donc, on modifie la face. Et comme toujours, sur une branche établie, on a un potentiel. Donc, je veux dire, ça peut être légèrement comme ça pour avoir cette branche-là comme ça. Et l'autre qui vient de l'arrière, elle part d'ici, là derrière, ici. Mais sur un arbre établi, moi, ça ne me dérange pas qu'elle part de l'arrière. C'est comme sur un Yamaduri. Tu fais avec ce matériel que tu as. C'est un vestibule, donc forcément, tu as des choses à mettre en place. Moi, je trouve que c'est un arbre qui est très sympathique, sur cette face-là. Surtout sur la ligne du tronc. Moi, je privilégie toujours la ligne du tronc. Pour moi, le mouvement du tronc, c'est quelque chose qui doit être harmonieux et qui doit être visible. Bon, Fabrice, on vient de voir deux faces différentes. Quelle tienne, madame ? Qu'est-ce que tu nous proposes ? Moi, je vais vous proposer une troisième face sur cet arbre. En le tournant un peu plus. Alors, la cale, je vais le remonter un peu plus encore, vas-y. Voilà. Là, c'est pas mal. Et donc, voilà, ici. Le premier truc important pour chacun des arbres en bonsaï, c'est le nebari. Et la deuxième chose la plus importante, c'est la sachiedra. C'est la première branche basse. C'est celle qui va donner le mouvement de l'arbre. Et pour moi, cette face, elle est située ici. Ici, c'est une branche que je vais enlever. Ça, c'est une partie que j'enlève. Cette partie-là, je la garde parce que c'est vraiment la branche qui est très, très bien. Elle est encore assez longue, mais il va falloir travailler dessus, positionner le plateau par ici. Ensuite, au-dessus, on a une branche qui est assez grosse, mais grâce à cet angle-là, en fait, on a une sorte de trompe-l'œil. On ne va pas avoir trop de problèmes avec cette conicité de branche un peu trop grosse. Et en plus de ça, on a quand même une branche qui est très bien placée ici, dans l'angle. Si jamais celle-ci, on devait s'en séparer. On a après une branche de profondeur ici. Et puis, on peut former la tête avec du raffia et mettre en place l'ensemble des branches au-dessus. Ce n'est vraiment pas un problème. Le gros avantage, c'est qu'on a un super mouvement ici. Et donc, la sachiedra est super bien placée sur le côté droit. Kivet, toi, quand tu le poses sur tes étagères, tu le mets sur quelle face ? Eh bien, il est à peu près comme ça. Je ne suis pas suffisamment douée pour voir quelle est la face la meilleure. Moi, c'était le côté esthétique. Esthétique, celui qui te plaît à toi ? Voilà, donc celui-là, avec ce gros nebari, me plaisait beaucoup. Et puis, ça s'arrêtait là parce que moi, comme je te l'ai dit, je ne suis vraiment pas très douée en bonsaï. Bien que j'en ai beaucoup, mais bon, c'est que des petits arbres, des cultures, des machins comme ça. Après, le bonsaï, ça reste quand même, pour chaque personne, c'est se faire plaisir. Donc, maîtriser la culture pour se faire plaisir, ça, c'est primordial. Après, la mise en forme, ça se discute. Tu as vu, nous trois, on a eu trois visions différentes. Le bonsaï que tu vas amener en exposition pour un concours, la démarche est totalement différente par rapport à une personne qui se fait de plaisir chez elle. Alors, regardez, ce sera à toi de voir ce que tu veux faire. Si tu veux qu'on continue, je te dis que tu restes maître de ton arbre. Quand je pose de l'arbre, c'est pour qu'il soit le mieux exposé, tu vois. Mais après, l'esthétique, bon, c'est vrai que j'adore ce pied, ça, c'est clair. Mais après, qu'il soit de ce côté, de l'autre. Mon arbre, il n'ira jamais dans un concours. Oui. À moins que, après moi, vous le preniez et que vous en fassiez ce que vous voudrez, ça, c'est sûr. Ce que vous, vous voyez le mieux, moi, je vous fais entièrement confiance dans tout ce que vous avez montré, là, tout à l'heure. Mais, elle me plaise de toute. Peut-être celle où l'arbre est plus droit, là. Je suis désolée, Gambie. C'est celle plus moeste, peut-être. D'accord. Parce que j'aime bien quand c'est tordu. Je suis un peu tordu, moi aussi, alors, tant que... Mais sinon, moi, tout me plaît. Notre vision pourra aussi évoluer. Exactement. Et donc, voilà. Exactement, et donc, on pourra encore le rechanger et faire quelque chose, quoi. Comme je dis toujours, ce qui est dommage et qu'on ne verra pas sur les vidéos, c'est une discussion. Parce qu'on s'amuse beaucoup à regarder les faces, on se chamaille même gentiment. C'est très sympa, c'est très sympa. C'est la première fois que je viens chez vous, mais franchement, je me régale. Voilà, c'est le but. Alors, on a filmé déjà parce que depuis une heure et demie, il y aura 15 minutes de film. Nous, on continue à vivre le bonsaï. L'esthétique, c'est très personnel. C'est un vécu. C'est tout un vécu. Une personne qui a vécu à la montagne ne verra pas un arbre comme une personne qui a vécu dans le nord de la France. Moi, où je vois la forme balai que j'aime beaucoup. Parce que pourquoi les poiriers sauvages et les mirabelliers ont cette forme ? Et que toute ma jeunesse, j'ai vu des arbres comme ça. Ce sont des visions différentes. Et chaque vision a son importance. Moi, ce que je ne veux pas, c'est imposer ma vision du bonsaï. Manger la mienne, Fabrice a la sienne, Thierry a la sienne. Et toi, tu auras la tienne. Non, moi, je ne sais pas. Yvette, il ne faut pas toucher l'écorce. Thierry me l'a dit avant moi, mais c'est vrai. Ça fait trois fois. Ça fait trois, quatre fois. Attention, tu aimes l'écorce. Tu aimes cette forme. Et si tu mets les mains dessus, tu vas l'altérer. Tu as déjà dit ça. Du coup, évite de le faire. On va dans l'intimité de l'arbre quand on le taille et tout. Et déjà, c'est assez stressant pour l'arbre. Si en plus, tu touches l'écorce, tu vas abîmer la patine. Tu peux toucher ici, où l'écorce est jeune. Ça, tu peux toucher, toi. Oui, ça, tu peux toucher. Mais là, tu n'as vu, aucun de nous trois n'a mis les mains là-dessus. Quand je l'ai rempoté, il y a deux ans, j'ai mis les gammes. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Parce que tu l'as dit dans une vidéo. Parce que tu as une écorce qui est très vieille et qui est cassante. Donc, si tu tombes un morceau d'écorce, ça se voit, c'est visible. Elle ne se refait pas. C'est irréversible. Exactement. Tu vois, elle doit être solide, mon écorce. Oui, parce qu'elle est beaucoup... Sur le pantafilla, elle n'a pas la même... Elle est un peu comme moi. Maintenant, on va faire la taille sur ce pantafilla. On va couper les chandelles les plus fortes. Comme ils le font au Japon, c'est-à-dire que sur le paquet de chandelles, il faut couper la chandelle la plus forte. Comme celle-là, on voit celle-là qui dépasse. Elle est trop forte. Je ne vais pas la couper au ras, parce qu'on a deux petites chandelles qui sont ici. Donc, je vais la couper ici au-dessus. Voilà, tout simplement. Le but de faire ça, c'est de donner de la vigueur à l'arbre. Il n'y en a pas des 100 et des 1000 à couper, donc on va le faire très vite. Ici, à l'époque où ça, ça a poussé, tu aurais dû pincer, parce qu'il y avait quatre départs. Si tu avais enlevé deux bourgeons, on n'en aurait que deux. Là, on en a une qui est très forte, celle-là, que je supprime. En plus, elle est dirigée vers le haut. Je vais supprimer celle-là, qui est très forte. Ici, je ne vais pas en couper, par contre, sur ça. Il n'y en a que deux, donc il n'y a rien derrière. C'est un peu le même système que le pincerment sur le pincer vest, pour distribuer l'énergie. Les branches, elles ont la même énergie partout. Il faut bien contrôler qu'il y a des bourgeons qui vont en arrière. Après, c'est étonnant beaucoup, tu se prends le mal. Là, j'enlève ici. J'enlève ça, là. Ah oui, carrément. Ah oui, parce que, regarde, tu vois derrière, tu as ça, et tu as ça. Et tu as encore ça. Donc, tu peux faire un plateau, en fait. Donc, ici, tu peux couper. Ah oui, tu n'as pas peur. Ah non, non, ici, tu peux couper. Il n'y a que comme ça, en fait, qu'on peut travailler le Pantafilla. On a vu ça, déjà, chez Maître Kitadani, dans la pépinière au Japon, à Kinashi. Il est taillé fort. Il est taillé fort. Alors, on ne le voyait pas en vidéo. On ne l'a pas vu en vidéo, parce qu'il nous l'a montré après. Mais il taillait les pains noirs, quand on est arrivé. Mais les Pantas, c'est pareil. Il les taille comme ça, très fort. Bon, après, ils n'ont pas le même climat, aussi. C'est une odeur totalement différente. Ça sent très bon. Ça sent très bon. Il y a de quoi faire. Et alors, comment ça se désaiguille, il y a un arbre comme ça ? Ça ne se désaiguille pas. Ça ne se désaiguille pas, un Pantafilla. Au Japon, quand on est arrivé au village Omiya, toujours pareil, ils étaient en train d'enlever les aiguilles mortes sur les Pantafilla. Mais les aiguilles mortes uniquement. Et à la pince, ça est pilé. Et quand tu désaiguilles un arbre comme ça, parce que tu es gêné par les aiguilles pour poser de la ligature, dans ce cas-là, c'est au ciseau et très peu. J'ai enlevé les aiguilles mortes. Si tu veux, juste en passant dessous, elles me tombaient sous la main. Oui, voilà. Et c'est à une période automnale. C'est une période qui dure deux, trois semaines et est terminée après. Oui, Yvette, c'est un arbre qu'il faudra en moyen enroser, faire attention à l'rosage surtout. D'accord. Parce qu'on a enlevé pas mal de végétation, donc il ne va plus évaporer comme il l'évaporer jusqu'à présent. Quand il y a les grosses averses, il prévoit les grosses plies, peut-être le mettre à l'abri. Oui, oui, oui. Tu as vu, Yvette, au niveau de la taille, c'est quand même assez succinct comme taille. On a légèrement éclairci le feuillage et surtout, c'est-à-dire qu'on est reparti sur des bourgeons et des pompons qui sont derrière les bourgeons qu'on a enlevés. En fait, on a enlevé les bourgeons qui tiraient le plus. Les bourgeons qui montent vers le haut, c'est ceux qui tirent le plus. Donc voilà, comme celui-là, tu vois, ils montent vers le haut, ils tirent le plus. Bon, il y en avait un autre côté, qui était le plus long, on a supprimé celui-là. Oui, ça permet d'avoir un plateau plus large et moins loué. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. La petite taille, ça a été relativement léger, on va dire. Mais on a au moins fait une très, très belle discussion concernant la face de l'arbre. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour mon arbre. C'est vraiment très sympa de votre part. Je suis très contente et j'ai passé une très bonne matinée avec vous. La prochaine vidéo, en fait, ça sera sur la mise en forme de cet arbre. Ça va te permettre de prendre du temps pour réfléchir sur la forme que tu veux lui donner. En tout cas, merci messieurs et Yvette pour cette vidéo. Merci à tous les trois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501